Mesdames et messieurs, Congolais de votre ERA, nous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue encore sur Congolais Télévisions, Messier Georges Yanalambiro de nouveau. Bonjour et bienvenue Messier Georges Yanalambiro. Oui bonjour David et bonjour tout le monde, bonjour mes frères et soeurs, bonjour mes mères, bonjour mes pères, bonjour, bonjour encore mes tantes, mes ongles, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes filles et mes fils, mes frères, mes petits frères, mes petits fils congolais, tous congolais, moi je vous dis encore bonjour. Je suis Georges Yanala pour une nouvelle édition sur ce micro de Congo Live Télévisions pour discuter de certaines questions pertinentes de la politique actuelle, surtout de la région du Grand Lac et plus particulièrement de la province du Nord-Kivre, la province la plus méritière de la RDC, la province la plus victime de toutes les barbaries rwandaises et ougandaises de notre époque. Aujourd'hui nous sommes le 17, quand je parle du 17 encore, c'est aujourd'hui où on a connu une guerre appelée guerre des libérations. Mais cette guerre des libérations, elle continue toujours, cette même guerre, elle continue toujours même à se vivre jusqu'aujourd'hui. Et maintenant quand on se demande, il faut que c'est maintenant la libération, le 17 mai, du 17 mai 1936 au 17 mai 2024, il y a environ 28 ans déjà, c'est-à-dire dans les 28 ans, c'est-à-dire dans les 28 ans, c'est comme si le 17 mai 1996 avait été la porte pour ouvrir les guerres à répétition dans la région. 17 mai 2024, maintenant une très grande guerre, est-ce que réellement on peut parler de la libération ? Si oui, est-ce que réellement la liberté, nous l'avons aujourd'hui ? Moi je pense, nous n'avons pas encore de liberté. Le Rwanda continue encore, continue toujours à nous creuser, à nous creuser le cerveau, à nous creuser le ventre, à nous creuser même les organes génitaux par ce qu'on appelle des violences faites aux femmes, ce qu'on appelle des bombardeurs, dans les cas, et moi je dirais que le 17 mai, pour cette année, ne vaut même pas la peine d'être célébrés parce que, surtout nous qui sommes à Gomme, parce que nous, avec mes frères à Mougou, je ne sais même pas si aujourd'hui c'est encore le 17, et d'ailleurs je ne sais même pas si les gens peuvent même se souvenir de ce qui s'est passé le 17 mai 1996. Je voudrais même continuer à dire tout simplement que, mes frères congolais, mes frères gomatraciens, mes frères de Bukav, de Boutem, de Beni, de Vira, de Baraka, pour ne citer que ces quelques villes qui font frontière avec les pays agresseurs. Chers frères, aujourd'hui le 17 mai, chers frères de toutes ces villes que je venais de citer, nous ne sommes pas encore exemplaires pour la libération. Il y a encore un grand travail à faire pour nous qui sommes, nous qui vivons avec les agresseurs en face. Ça peut faire la honte et la peur, car on va apprendre au monde entier qu'il y a encore une rébellion de plus, et parfois encore accompagnée par certains congolais de ces villes-là. Ces honteux, ces malheureux. Au lieu que nous vivions la vraie libération que nous avons acquise en 1996, mais il y en a d'autres qui nous font retourner en arrière par leur complicité et à des mouvements des agresseurs. Je suis en train d'accuser tous ces complices politiques ou alors politiciens, surtout de Goma, qu'il faut compagnie avec l'agresseur. Je vois déjà de Goma. Actuellement, on nous parle d'environ plus de 800 personnes arrêtées à Goma, complices d'Yen 23. Et pour eux, le 17 mai, pour eux, ne rappellent absolument rien. Je vois aussi tous ces militaires-là, tous ces commandos, tous ces commandants, et surtout tous ces officiers, soit-disant Norquivussiens, qui font le jeu de l'ennemi, qui complotent avec l'ennemi. Là, je vois plusieurs officiers, dont le nom de la lycée, qui n'est même pas exhaustif. Ils sont nombreux et on les appelle des traîtres aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont d'abord le 16 de 17 mai ? Est-ce qu'ils ont d'abord le 16 de Moselle aura désiré ? Est-ce que réellement, ils savent que ce pays mérite la libération ? Mérite ce qu'on appelle la liberté individuelle, la liberté du citoyen ? Tous ces gens-là, tous ces gens-là, assoiffés de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça cupidité. Parce qu'on va vous faire 100 000 dollars et vous cherchez toujours à vendre tout. Moi, je condamne surtout les gens de l'Est, y compris moi-même. Mes chers frères de l'Est, c'est vrai que je vais dire non, le président ne faut absolument rien, vous voyez. Et maintenant, moi de l'Est, mon frère de l'Est, qu'est-ce que vous avez déjà aussi fait ? Vous de l'Est, mes frères, Baraka, Ouvira, au moins encore c'est le Baraka, je peux quand même donner 5 sur 10 parce qu'il y a Yakutumba qui ne veut même pas de la blague. Mais, vous de Ouvira, je vois Ouvira, une grande ville, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que les Rouennais ne puissent plus en Drepas qu'à Vivira ? Par Kamanyola. Vous de Boukavu, Mwanaweru, Mwanaweru, Boukavu, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que Ruziz Premier, Ruziz D, ne puissent plus faire André les Rouennais ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait, mes frères de Kamitouga, Mwenga, pour que les Mwanaweru ne puissent pas franchir vos carrés miniers de Bandro, je ne sais pas, où Salamabila est partout là-bas. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Si, pas là-bas. Je vois, je vois Kalehre, je vois Katana, je vois Kabare, surtout la grande cité de Katana. Toi, t'es blague. Qu'est-ce que vous, vous avez déjà fait ? Au moins, vous, vous vivez le problème, le vrai problème. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, vous, pour que les Mwanaweru ne puissent pas franchir cette province bénie de personnes intelligentes ? Les frères de Idjou, mes frères d'Ijou, n'est-ce pas que vous avez même toujours partagé parfois même la fraude avec le Rwanda ? Et vous voulez maintenant dire que Félix ne fait rien. Je vous dis. Donc, d'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà fait ? À Goma, surtout. À Goma, là où moi-même je suis. Quand on nous parle d'environ 800 personnes arrêtées à Goma, on appelle cela un indicateur rouge, très rouge. C'est comme si Goma hébergeait déjà les Rwandais, les M23. Maintenant, vous trouverez les gens jour où ils nous disent non, non, le gouvernement est ferré. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Où est-ce que vous avez déjà fait ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Frère de Goma. Quand je vois la petite barrière, la grande barrière, je vois le lac, je vois le territoire de Niragogo qui est le passoire des Rwandais. Quand il dit passoire, donc c'est-à-dire là où les Rwandais traversent comme ils veulent, B13, Bornet 13, moi, je vois le Djinga. Oh, Félix ne fait rien. Oh, vous voyez, ah, ah, je ne suis pas là. 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 Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Je ne suis pas conscience de ce pays. Nous allons risquer à prendre ce pays par l'histoire. Si nous ne voulons pas prendre conscience de ce pays, surtout nous de l'Est, je ne suis pas là de voir les boules du Djinga Congo, je ne suis pas là de voir les Inelets, les autres là-bas, au l'Ouest. Je vois d'abord les gens de l'Est, les affaires de Routchou, ma 6i Routchou, mes frères de Roubaïa, est-ce que vous trouvez vraiment normal d'aller adhérer au M23 et laisser les affaires de Céline ? Monsieur Georges, alors ma question avant avant d'y aller. Je vais d'abord terminer. Je ne suis pas encore arrivé à Beni, parce qu'à Beni, c'est là où il y a ce qu'on appelle, on appelle cela Kipingamizi à Beni. Les frères de Beni, Watoto y a Beni, les affaires de Beni, on peut continuer à tuer les gens du matin, soir, de 2014 jusqu'à 2024 et vous trouvez cela normal. Qu'est-ce que vous avez déjà aussi fait ? Ça c'est la responsabilité de l'Etat congolais qui n'arrive pas à garantir la population. On ne refuse pas, mais l'Etat c'est aussi moins vous. L'Etat c'est aussi Georges, l'Etat c'est aussi David. Est-ce que l'Etat nous a déjà autorisés de prendre les armes contre la République ? Non. Est-ce que l'Etat a déjà accepté que Georges complote avec les ennemis ? Non. Quand on dit tuer les gens de 2014 jusqu'à 2024. C'est-à-dire que si la rébellion persiste, c'est parce que il y a certaines brébis galeuses qui font chemin à l'Etat. Alors monsieur Georges, à part là toujours de la date du 17 mai, quels sont aujourd'hui les acquis restants de la libération du Congo ? Quels sont les acquis aujourd'hui restants de la libération du Congo ? Les acquis restants ou alors qu'est-ce qu'il faut encore faire mieux ? La première des choses à faire, congolais, matoï mangongi congolais, écoutez-moi bien. Il n'est pas encore libéré jusqu'aujourd'hui. Non. Moi je dirais non. Il y a encore plusieurs problèmes sur le plan, je dirais, sur le plan structurel, sur le plan de structure, sur le plan de, 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 je dirais peut-être des mentalités, sur le plan de, 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 sur le plan politico-social. Sur le plan politique, oui, nous sommes libres, nous sommes bons, nous sommes un pays et pays libres, et pays indépendants. Mais sur le plan structurel, si réellement nous étions réellement indépendants avec nos structures et notre mentalité, ces petites rébellions ne devaient plus avoir des gens qui les accompagnent parmi nous, congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que nous devons encore faire pour que cette liberté, cette libération soit réellement une libération effective ? Nous devons prendre conscience de ce pays qu'on appelle la RDC. Et nous devons comprendre ce qu'on appelle la RDC. Il y en a celles-là qui prennent la RDC pour, vous savez, les gens qui ne voyagent pas, ils ne connaissent pas la RDC. Et les gros, les gens qui sont à l'air de ceux qui ne voyagent pas, ils ne connaissent pas l'importance de ce pays. Alors, nous qui avons déjà voyagé, plusieurs autres nations, plusieurs autres peuples rêvent être des Congolais. Ils ne lésurent que venir aussi travailler au Congo. Mais nous qui sommes, c'est comme si nous sommes distraits. Ça, je dois dire qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Nous devons comprendre, surtout, prendre conscience. Je l'ai toujours dit. Qu'est-ce qu'il faut prendre conscience ? La prise de conscience, c'est quoi ? C'est quand vous devez d'abord savoir qui suis-je ? Que dois-je faire ? Alors, comment je dois devenir ? C'est une petite question là-bas. Qui apprend chacun à être causé de ce qu'il est ? Ah, que dois-je faire face à cette nation ? Et qui suis-je de cette nation ? Et le lendemain, comment je serai ? C'est une petite question. Petit aimer, qui demande une grande réflexion ? Que dois-je faire ? Est-ce que je dois réellement emboîter le pas à un rebelle ? Est-ce que réellement, moi, je dois aussi prendre mes frères congolais pour des ennemis ? Est-ce que réellement, je dois m'enrichir pour le sein des ennemis ? Pour le sein de mes frères ? Est-ce que moi, je dois construire des maisons pour, avec l'argent, allouer en tâches qui doivent servir les peuples congolais ? Là, je prends, par exemple, nos militaires, nos officiers qu'on appelle aussi des traîtres. Est-ce que d'abord, ils savent qu'ils sont des congolais ? Nos politiciens, ministres qui détournent des milieux. Nous voulons qu'on nous respecte. Nous le voulons bien. Mais, est-ce que réellement, quelqu'un peut vous respecter quand vous continuez toujours à voler ? Est-ce qu'un militaire rwandais peut réellement respecter un officier congolais tant qu'il est encore traître et qu'il accepte la corruption ? Sur les plats, sur les plats. Donc, la conscience, elle est plus forte que l'homme. Ça, c'est en général. Alors, sur les plats sécuritaires, aujourd'hui, sur les plats de la défense, qu'est-ce qu'il nous faut exactement pour imposer la libération de la RBC ? Vous voyez, une seule fois dans ce pays, Dieu, les tout-poussins, nous a envoyé un seul homme qu'on appelle Félix Dissamette. là, vous tapez fort, ce n'est pas Félix qui s'impose à la guerre. Ce n'est pas Félix qui ne sait pas. parler d'une nation sans une bonne armée. Si aujourd'hui, la Chine ou la Russie ou peut-être les États-Unis aujourd'hui ou l'Angleterre, l'Allemagne sont appelés depuis ça, c'est parce qu'ils sont beaucoup investis dans l'armée. Et ce qu'il a fait, il a commencé à investir dans l'armée. Et effectivement, nous sommes en train d'observer qu'il veut que réellement, la Mboka, il est en train d'investir réellement dans l'armée. Et il veut que l'armée soit une armée professionnelle, une armée forte, une armée du sens libre. Cette armée, une fois construite, les gens ne vont plus jouer avec nous. parce que quand il y a une bonne armée, c'est pour quoi je dis, vous, officier de l'armée, vous avez choisi l'armée pour votre carrière de toute la vie. On a déjà vous armé et vous avez choisi un joe kaziakou. Tout le monde qui est armé à Panama, tous les guineaux, travaillez pour l'armée. Et c'est lui qui a choisi la politique pour sa profession, le politicien. Toi, tu as choisi la politique pour votre... un politicien signifie serviteur de ce peuple. Quand tu as choisi la profession de l'armée, disons, de la politique plutôt, tu ne dois qu'à travailler pour l'intérêt du peuple. Maintenant, c'est très regrettable quand on peut apprendre qu'un politicien a détourné 5 millions, 50 millions, 500 millions. ou qu'à gamme, tu es qu'à gamme. Alors, on va finir, M. Georges. Donc, tu es qu'à gamme. Un politicien qui vole autant d'argent, ça pour autant voir nos affaires, comment ils coupissent dans la misère. Il est plus qu'à gamme. M. Georges, on va finir par cette visite de Cardinal Fridolé à Mbongo qui, d'après plusieurs émerciers les réseaux sociaux, il a été récit par le président congolais, d'après certaines personnes que le président congolais a vu que ça ne tournait pas. Ainsi, il a fait appel à Cardinal Mbongo. Votre part... Je pense que Fridolé a compris qu'il a commis péché. Maintenant, il a compris que c'est comme si... Vraiment, c'est comme si j'ai péché. Mais, c'est vrai que je suis un politicien quand tu es à Mbongo qui est Fridolé. Mbongo, tu es... qui est parti voir qui. Parce que Mbongo a compris qu'il a commis une grosse erreur. il a fallu présenter ses maïs et culpas. Il a fallu qu'il parte de présenter maïs et culpas. C'est normal. Bon, c'est... Non, mais c'est animé. C'est normal. Nous, nous le voulons bien. Mais, la récidive, elle est plus forte que le péché. C'est-à-dire, répéter un péché est plus fort que le péché. Je voulais tout simplement dire que Mbongo se taise et laisse la politique aux politiciens. Merci beaucoup, on va finir par votre numéro, monsieur Georges. Je suis en contact au plus 243 9 79 27 38 68 Merci.